je me suis donné pour objectif de perdre des kilos en trop ça a été pour moi pas une semaine un peu compliqué en fait donc voilà je me suis contentée de manger un peu les restes je vois toujours ma petite boisson gingembre citron tous les matins à me détoxifier en fait et du coup autre petite astuce quand j'ai pas eu beaucoup de temps de cuisiner j'ai fait une pôtée de légumes en fait pour combler une partie de mon estomac histoire que je ne me jette pas en termes de quantité sur le vrai le vrai repas sachant que les légumes sont très très pauvre en calories et très riche en fibres donc c'est ça qui facilite le transit et du coup voilà on a fait la raclette je sais pas si les gens qui me connaissent parce que c'est la raclette c'est vraiment le repas mais méga calorique en fait c'est vraiment le repas où tu dis il faut vraiment pas penser à tes calories là si tu commences à penser à tes calories tu veux rien manger donc c'est du fromage et de la charcuterie c'est des pommes de terre c'est waouh donc là cette semaine j'ai pas été très sage en termes de diète mais je me suis fait plaisir et figurez vous j'ai quand même perdu un kilo c'est pas rien j'ai atteint mon objectif hebdomadaire en ne pas enfin en faisant des excès et ça fonctionnait bien entendu je vais pas m'arrêter parce que je suis satisfaite je vais continuer jusqu'à ce que je ça devienne un mode de vie en fait pour moi d'être comme ça tout le temps mais pour le ventre plat c'est juste un truc de malade l'idée c'est ne pas de te fixer des objectifs de malade quel que soit ton nombre de kilos c'est pas une fin en soi fixe toi des objectifs raisonnés et raisonnables en fonction de ta personnalité et de ta motivation moi j'ai dit entre 5 et 7 kg d'ici la fin de l'année mais je pense intérieurement que je serai plus proche des cinq et c'est déjà une victoire après ce qui est un miracle qui se produit ça sera 7 je les aurais atteint mais 5 ou 7 pour moi ça sera atteint et je suis bien partie sur une ligne de 5 parce que j'essaie de perdre 1 kg par semaine et ce n'est pas facile je sais pas facile parce que moi je suis pas en train de faire un régime je suis en train de contrôler et être vigilante au niveau de mon alimentation et d'en faire un nouveau mode de vie en fait ne faites pas ça pour les autres faites ça pour vous si vous n'avez pas de kilos à peine ne les perdez pas si vous êtes bien avec vos rondeurs soyez bien avec votre vos rondeurs c'est votre corps il vous appartient soit vraiment en accord avec vous même une recette canon pour perdre rapidement du ventre aussi pour améliorer l'aspect de notre ventre va commencer notre recette de gel avec du thé vert donc là je vais commencer par faire un fusée un petit sachet de thé vert je l'ai acheté dans un magasin bio voilà j'ai pas mis beaucoup d'eau parce que je veux vraiment concentré et pendant qu'il va refroidir on va peser notre caféine qui est le second ingrédient majeur dans notre préparation donc sous forme de gelule en poudre ici j'ai besoin de 5 g pour 100 ml de gel donc voilà je voulais quand même assez concentré pour qu'il soit relativement efficace alors une fois que mon infusion a refroidi je viens la refiltrer et poser à 75 g je vais rajouter encore un troisième ingrédient stratégique et majeur et sans surprise c'est l'aloe vera pur le gel d'aloe vera maison que j'avais déjà eu à faire la veille donc là j'ai plus qu'à prélever mon gel donc voilà je viens mélanger la caféine dans mon infusion de thé et derrière vous allez voir je vais prendre 5 cuillères à soupe de gel d'aloe vera je vais chercher une texture gélifiée et légère histoire qu'elle pénètre rapidement dans la peau et le dernier ingrédient c'est de l'huile essentielle de menthe en fait voilà en gros vous avez de la caféine vous avez du thé vert vous avez du gel d'aloe vera et vous avez l'huile essentielle de menthe alors je vais vous parler principalement des trois ingrédients majeurs je bois du thé vert et donc j'ai concocté cette recette avec une base du thé vert vous venez renforcer le côté détox ensuite la caféine c'est un actif masseur majeur dans la cosmétique la caféine a des propriétés mais amincessantes parce que elle est tout simplement liposoluble en fait c'est une molécule qui va entrer dans des cellules graisseuses pour aller libérer la graisse accumulée dans les adiposées tout simplement et du coup ça favorise vraiment l'aspect de la cellulite ça la réduit énormément et donc c'est souvent utilisé en grande partie en cosmétique voilà alors je vais commencer par nettoyer quand même ma peau parce qu'il faut quand même poser le gel sur une peau plutôt propre donc vous pouvez le faire à la sortie d'une douche par exemple et donc vous allez voir je vais prélever énormément de quantité et c'est largement suffisant pour l'étaler sur la surface de ma de ma peau enfin de mon ventre et donc petite petite astuce bien entendu on va pas simplement le poser ce fameux gel on va le travailler prenez cinq minutes et massez vous le ventre et quand vous allez vous massez le ventre il faut relâcher votre ventre ne contracter rien il n'y a rien à contracter lâcher vraiment votre bidon c'est vrai que là c'est pas très beau mais on s'en fiche vous cherchez des résultats donc vous allez le lâcher ça permet de bien de bien prendre des tissus à main de masser de faille et vous voyez vraiment histoire de casser 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 bah cette cellulite ces cellules graisseuses ce que c'est comme ça qu'il va se pénétrer assez rapidement sur la peau une fois par jour c'est largement suffisant après si vous voulez faire deux fois par jour c'est vous qui voyez derrière pour venir vraiment stimuler la pénétration et l'action de manger je viens filmer tout ça pour créer un effet thermique en fait donc ça va permettre non seulement de pénétrer en profondeur mais aussi de bien maintenir l'eau chaude comme ça le gel sera beaucoup plus efficace et par dessus je viens mettre ma ceinture abdominale que j'ai pris en taille s je vous ai montré parce que j'ai eu une question une fille qui m'a demandé quelle taille j'avais prise voilà j'ai pris la taille s moi je fais des m en temps normal donc si vous voulez bah mincer prenez plutôt du s plutôt que de prendre du m et si vous êtes un peu plus costaud vous pouvez prendre du m il faut pouvoir respirer dans la journée faire des mouvements donc voilà je mets comme ça et après j'ai même fait du sport voilà j'ai commencé à faire du sport avec cette ceinture ça passe mais comme une lettre à la poste donc voilà on arrive au terme de notre vidéo bisous les filles bisous les garçons je vous adore ciao